... Bonsoir à tous, c'est pour moi une grande joie de vous voir nombreux. Il y a exactement un an, j'étais venu donner une conférence sur Nietzsche. Et bon, je vois que les Allemands à moustache ont plutôt du succès. Et je trouve que déjà, rien que ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, ce soir, on va parler d'Einstein, on va forcément parler de science. Mais, on est dans une école de philosophie, et l'idée, c'est de marier tous les domaines de la connaissance. Donc, d'aborder, finalement, Einstein et ses théories à travers le prisme de la philosophie. Un peu comme ce qui est fait, finalement, dans le livre qui a présenté Oriane, le livre de Trine-François, qui a finalement donné la parole à des personnes de plein de domaines différents, des écrivains, des religieux, des philosophes, des artistes. C'est ce qui fait la richesse de la connaissance. Et Einstein est certainement un personnage qui peut nous aider à marier différents domaines. Même si nous, on le classe d'emblée dans la science, eh bien, il faut savoir qu'Einstein a dit des choses très intéressantes sur la politique, la religion, l'art peut-être un peu moins, même si lui-même était violoniste. C'est vraiment un homme qui permet de marier tous les domaines de la connaissance. C'est pour ça que je vais parler tout d'abord de la dimension d'Einstein. Avec cette citation, « Le physicien n'est rien d'autre qu'un philosophe qui s'intéresse à certaines choses particulières, sinon ce n'est qu'une sorte de technicien. » Bon, voilà. C'est lui qui l'a dit, il pose le cadre d'emblée, Einstein lui-même se considérait comme un philosophe plutôt que comme un physicien. Et nous allons voir dans cette conférence que c'est peut-être ce qui a fait la différence entre lui et tous les autres grands génies scientifiques du siècle, du XXe siècle. On s'est dit à Einstein, alors comme le plus grand génie de tous les temps, ou le plus grand génie du XXe siècle, en tout cas, il fait partie certainement du top 5. Et probablement ce qui a fait la différence, c'est bien cette capacité à marier différents domaines, à ne pas être un homme avec monoculture. On va avoir une diversité de cultures pour pouvoir marier tous les domaines de la connaissance. Alors, ces domaines, évidemment, c'est la science, on va en parler, mais il a apporté beaucoup pour la théorie des Cantas et les théories de la relativité. Mais aussi, c'est un homme qui avait de véritables convictions métaphysiques, avec ce concept de religion cosmique, c'est certainement le point que j'aborderai le plus dans cette conférence, et le panthéisme, la religion cosmique est une forme de panthéisme. Ses engagements politiques, il a vraiment pris la parole à la tribune, il s'est engagé pour les valeurs du socialisme, il a même écrit un petit livre, Pourquoi le socialisme ? Le pacifisme, dès la Première Guerre mondiale, il signait des pétitions, il s'engageait pour la paix dans le monde. Il s'est engagé aussi par rapport à sa culture d'origine, culture juive, le sionisme, même s'il n'est pas sioniste pur et dur, en tout cas, il a toujours considéré que c'était important d'être attaché à une communauté, de défendre cette communauté, même s'il n'était pas sioniste comme aujourd'hui, nous, on l'entend. Et supranationaliste, c'est dans le sens où il a toujours milité aussi pour la création d'instances internationales pour régler pacifiquement les conflits entre les nations. Donc un homme qui avait un vrai engagement politique. Et sa vie personnelle, qui est un peu atypique, parce qu'il est complètement apatrie, on en reparlera. Alors c'est aussi un père de famille, un époux. Bon, j'en parlerai très peu, mais sans doute certains le savent. Les polémiques qui existent sur Einstein concernent essentiellement sa vie privée. Quand on rentre dans la vie privée d'Einstein, on rentre dans sa légende, moi, je l'aborderai un tout petit peu. C'est important pour faire apparaître un peu tous les paradoxes du personnage. Mais il faut savoir, voilà, c'est un scientifique qui avait aussi une vie de famille, et qui était artiste, il était violoniste. Einstein dans toutes ses dimensions. Et donc ce qui a fait sa différence, c'est véritablement sa capacité à imaginer, à projeter les choses, à faire des expériences de pensée. Ça c'est une citation de lui aussi, l'imagination est plus importante que la savoir. Ce qui nous marque beaucoup avec Einstein, ce sont ses expériences de pensée. C'est-à-dire quand on ne peut pas réaliser une expérience concrète, parce que les moyens technologiques sont limités, eh bien on peut quand même, par la pensée, se mettre en situation, pousser à l'extrême les théories, et se poser la question, comment ça marche ? La plus connue des expériences de pensée d'Einstein, c'est, je chevauche un rayon de lumière, qu'est-ce que je vois ? On se posait cette question-là, et, eh bien, proche en proche, il intuite des principes philosophiques, et il essaie dans les équations de tirer toutes les conséquences de ses principes. Mais véritablement, ce qui le caractérise, on pourrait dire un peu, c'est son sens esthétique. C'est un artiste, il va postuler des principes, des principes philosophiques, il va avoir une vision de l'univers, de l'ordre dans l'univers, et il va, à partir de cette vision, décliner les conséquences, sans préjugés, sans a priori, et, a posteriori seulement, il considéra qu'il faut vérifier par l'expérience que, eh bien, les théories fonctionnent. Mais il part du haut, il part toujours des principes, et sa grande qualité a été d'interpréter, de donner une interprétation physique aux équations. Là où beaucoup de savants voudront toujours se rattacher au cadre du passé, aux formes mentales du passé, Einstein, lui, s'est vraiment démarqué par le fait qu'il était capable d'abandonner les visions obsolètes du passé et d'en adopter de nouvelles. Alors ça, c'est assez rigolo, parce que, dans la première partie de sa vie, c'est effectivement ce qu'il va faire, il va chambouler les consciences, il va revoir tout le cadre des croyances scientifiques de son époque, et dans la deuxième partie de sa vie, il va devenir, finalement, victime de la révolution en marche. Une fois qu'Einstein aura, à dire, pondu quelques théories un peu révolutionnaires, tous les scientifiques vont vouloir pondre des théories révolutionnaires, et lui-même, quelque part, on pourrait dire, que ce sera fait un peu dépasser, en particulier dans le cadre de la mécanique quantique. On l'abordera un peu dans la conférence. Alors, on va tout d'abord quand même parler un peu de la vie de l'homme. Einstein est né à Ulm en 1879. Je vous disais qu'il était apatride, donc il était allemand, il est devenu Suisse à partir de 1901, et ensuite, il aura la double nationalité, Suisse et Américaine, à partir de 1940. Donc, vraiment, un homme, on pourrait dire, apatride, un homme universel. Ça, c'est intéressant aussi pour comprendre le personnage, parce que, finalement, on se rend vite compte quand on aborde Einstein qu'il est obsédé par une quête. Il a une quête d'universalité, à la fois en science, en philosophie, et même dans sa vie, par rapport au pacifisme, au supranationalisme. Il est toujours tenté d'aller vers l'universel. Et il y a un truc qu'il détestait par-dessus tout, c'est ce qu'il appelait lui-même le « nur persönlich » en allemand, le « seulement personnel ». Ça, c'est le truc qu'il détestait. C'est quand les théories ou les prises de position étaient seulement personnelles, se ramenaient à des cas particuliers. Lui, ce qu'il aimait, c'était la grande vision de l'ordre du cosmos. Mais dès que quelque chose, que ce soit dans l'art, la politique, la science, la religion, ramenait à quelque chose de personnel, soit une relation personnelle entre l'homme et Dieu, ou alors, par exemple, dans l'art, un art qui s'exprime d'une façon un peu trop personnelle. Par exemple, il considérait même que Beethoven, c'était déjà trop romantique. Lui, c'était Mozart, Bach, le classicisme. Beethoven, c'est déjà un peu trop romantique. Après, le reste, n'en parlons pas. Donc, un homme qui est véritablement tenté sans cesse par l'universel. Et là, j'ai eu son grand paradoxe, parce qu'en plus, Einstein, quand on se le représente, c'est quelqu'un d'un peu excentrique. Un homme excentrique tenté par l'universel. Ça, je pense, ça dit beaucoup de choses d'Einstein, et c'est important pour comprendre quelle a été sa révolution dans le monde. Voilà. Donc, je vous donne une petite citation par rapport à ce côté apatrie de homme universel. « Si jadis un homme incarnait une valeur aux yeux de la société quand il dépassait son égoïsme personnel, on doit exiger de lui aujourd'hui qu'il dépasse l'égoïsme de son pays et de sa classe. » Il disait ça au début du XXe siècle, entre les deux guerres mondiales. Ça a toujours autant de sens aujourd'hui. Mais à l'époque, évidemment, dans le contexte, c'était quelque chose de puissant. Alors, quelque chose d'intéressant aussi, que je mets en lumière, quand il a dix ans, on raconte qu'il a eu une petite période mystique où, en allant à l'école, il écrivait des psaumes et il chantait la gloire du Seigneur. Apparemment, ça n'a pas duré excessivement longtemps. Il a vite compris qu'il a vite été déçu par la religion telle que se pratiquaient les institutions religieuses. Et dès qu'il a eu son premier manuel de géométrie euclidienne entre les mains, il a laissé tomber la religion et il s'est passionné pour la science. Mais, voilà, ça dit quand même quelque chose du personnage, ce mysticisme, cette quête d'absolite. Il y a un autre événement, alors je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais à cinq ans, on raconte qu'on lui a offert une boussole et il est resté complètement émerveillé devant cet objet, devant cette petite aiguille qui, quel que soit le sens dans lequel on la tourne, quelle que soit l'orientation qu'on veut lui donner, retrouve toujours le Nord. De façon métaphorique, ça nous parle de la quête d'Einstein qui cherche sans cesse l'absolu. Et il trouve l'absolu dans la relativité. C'est quelque chose assez rigolo, mais bon, j'en parlerai aussi, mais probablement que la relativité porte mal son nom. En fait, la relativité nous parle davantage d'un absolu et d'une universalité que quelque chose de vraiment relatif. Alors, voilà le truc rigolo avec Einstein. Élève indiscipliné, tous ses biographes soulignent son uppertness, toujours la volonté d'être à part, de penser de façon indépendante. Pour un homme universel, c'est un peu bizarre, mais justement, je pense que ce paradoxe peut nous aider à comprendre beaucoup de choses sur ce que signifie l'universalité. Et vous allez voir que la théorie de la relativité nous permet de penser l'universalité de façon un peu subtile. indiscipliné. Donc voilà, indiscipliné. Du coup, il arrive quand même à intégrer une école importante, une école polytechnique fédérale de Zurich, mais ça ne va pas très bien se passer. Alors, il va rencontrer sa première femme à l'école, Mileva, et il aura trois enfants avec elle, Gieserl, Hans-Albert et Edouard. Alors, je ne parlais pas plus de la polémique sur sa vie privée parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à dire que ce serait trop long. Mais voilà, là, pour comprendre Einstein, c'est quand même important de savoir que, enfin, la polémique est née après sa vie, mais on a retrouvé des lettres qui font quand même penser que c'était un très mauvais père et un très mauvais mari. Il a divorcé de sa première femme, il en a épousé une autre, il était a priori relativement coureur de jupons et misogyne. Donc ça fait partie du paradoxe du personnage. Après, il nous dit plein de choses magnifiques sur la religion cosmique, le fait qu'il faut toujours être un exemple, etc. Mais lui-même, apparemment, avait un peu de mal à l'appliquer. Il faut le savoir pour ne pas non plus auréoler ce personnage qu'on pourrait parler de toutes les vertus. Je ne dirai pas plus loin sur la polémique pour l'enseigner, mais ça fait partie de ces grands paradoxes qui sont, qu'il est intéressant de souligner. Alors, comme il est complètement discipliné, il ne trouve pas un poste d'enseignant, enfin, ça ne marche pas très bien, il trouve un petit boulot à l'office des brevets de Berne, qui le sauve financièrement. Et, bon, il a quand même le temps, il fonde avec ses amis ce qu'il appelle l'Académie Olympia, qui est un peu le creuset de ses idées nouvelles. Donc, en fait, au début, il n'est pas du tout, ce n'est pas du tout un grand scientifique. il sort de l'école, il s'est fâché avec tous ses professeurs, il a un petit boulot technique, sympa, mais rien de fantastique, et il est un peu à part. Voilà, il s'est juste avec ses copains, le vendredi soir, ici, voilà, il papote, de science, et voilà, il réfléchit sur toutes les nouvelles idées de la physique. Et, en 1905, alors, il n'a que 26 ans, en 1905, on l'appelle son annus mirabilis, son annus miraculeuse, il va sortir trois papiers qui, quand même, sort cinq, il y en a trois majeurs, et dont deux mériteraient au moins le prix Nobel. Alors qu'il a 26 ans, il ne sort de rien, mais, justement, par sa finesse d'interprétation de la physique, il va s'intéresser au développement des sciences, et là où d'autres grands savants n'oseront pas franchir le cap de certaines théories révolutionnaires, lui, il va oser. Par l'interprétation physique des équations, il va trouver des choses assez révolutionnaires. Il y a le mouvement Brognien, dont je ne parlerai pas, qui est un article important, mais ce n'est pas celui-là qui est assez le plus. Il y a un article sur l'effet photoélectrique où il va mettre en évidence l'idée de quantum de lumière, de photons, on l'appellera plus tard photons, mais c'est là que naît l'idée de photons. Derrière, ça va donner naissance à toute la mécanique critique. Et un autre papier qui s'appelle l'électrodynamique des corps en mouvement, et qui va donner naissance plus tard à ce qu'on appellera la relativité restreinte. Il a 26 ans, je lui dis, révolutionné la physique. Et à partir de là, toute la physique du XXe siècle ne sera plus qu'une succession de viols du sens commun. Parce que ces papiers-là, ils nous retournent à Sarlen. J'en parlerai un peu tout à l'heure. Alors après, il commence à être un peu connu, mais pas trop. Il va bosser une dizaine d'années sur une autre théorie, la théorie de la relativité générale. Alors autant, ces travaux-là, il s'inspire des travaux actuels de la physique, et par son interprétation physique, il va réussir à franchir un cap. Mais bon, en gros, on peut quand même dire que ça fait partie d'un travail collectif, les quantales, la mécanique quantique, la relativité générale. Par contre, la relativité générale, ça c'est vraiment son œuvre particulière. Le truc est vraiment sorti de son génie. Il y a même des scientifiques qui considèrent que si Einstein n'avait pas vécu, on ne connaîtrait pas la théorie de la relativité générale. Tellement, il ne l'a sorti de nulle part, en fait. Il n'y avait quasiment rien au monde qui pouvait permettre de penser un truc aussi tordou. 1915, il publie sa théorie, 1919, il y a une expérience qui prouve bonhomme à l'angle que sa théorie fonctionne, et là, c'est la gloire. Et il devient, tout d'un coup, le plus grand scientifique du monde. Le plus connu, en tout cas. Et après, il fera plein de travaux intéressants, mais on va dire que l'essentiel de sa carrière s'est quand même passé là. après, il deviendrait une référence incontournable et on le connaît surtout pour tous les échanges qu'il a pu avoir avec les grands savants de la mécanique quantique. En particulier, à cette date importante, 1927, le cinquième congrès se levait, où il dira cette phrase « Dieu ne joue pas au dé » en s'insurgent contre l'interprétation probabiliste de la mécanique quantique de Niels Bohr. Ensuite, il y aura d'autres rôles, en particulier politiques, mais pour la science, en tout cas, le plus gros est fait dès 1919. Par rapport à sa vie privée, en 1933, il est obligé de quitter l'Allemagne, qui se nazifie dangereusement, et sa maison de campagne est d'ailleurs pillée par les jeunes ciflériennes. Il est accueilli aux Etats-Unis et il s'installe à Princeton. Une autre date marquante, c'est 1939, ou début de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un collectif de scientifiques qui viennent le voir et qui lui disent « Il faut qu'on écrive au président Roosevelt pour travailler sur la bombe atomique, parce que les nazis sont en train de faire la même chose, il faut que nous on travaille sur la bombe atomique. » Il est pacifique, Einstein admire Gandhi, c'est son idéal. L'admire Gandhi, il est vraiment intimement convaincu par le pacifisme et pourtant il va signer cette lettre parce qu'il comprend le danger de l'Allemagne nazie. ça va donner naissance au projet Malatane. En 1945, il se rend compte que la bombe va être utilisée malgré le fait que les alliés ont clairement gagné la guerre. Il va écrire une seconde fois au président, sans succès malheureusement, et ça va le tarauder jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, il dira « Ça a été la plus grande erreur de ma vie d'avoir écrit la lettre de 39 ans. » et il meurt le 18 avril 1955 d'une rupture d'un hébrisme. On raconte qu'il avait encore ses papiers d'équations à côté de lui jusqu'au bout. Il n'est jamais arrêté. Une heure avant sa mort, il paraît qu'il a noté encore des choses sur ses papiers d'équations. Alors, avant de passer véritablement à ses découvertes scientifiques, il faut quand même poser le cadre de quel était l'état de la science au début du XXe siècle. Et cette phrase très amusante de Lord Kelvin, qui est un grand savant de la thermodynamique, en 1900, qui dit devant la Royal Institution de Londres « La connaissance en physique est semblable à un grand ciel bleu à l'horizon duquel il suffisait seulement deux petits nuages d'incompréhension. » Là, elle est fameuse et elle est très 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 rigolote parce que, bon, Lord Kelvin, c'est le prototype du scientifique du XIXe siècle, adepte d'une science mécaniste, déterministe, pure, qui considérait donc qu'on avait tout compris du réel, il y avait juste quelques petites expériences qu'on avait un peu de mal à interpréter, les deux petits nuages dont on parle, la première, c'est l'expérience de Nicholson et Morley qui donnera pour ta naissance à la relativité. C'était des expériences pour prouver l'existence de l'éther. L'éther, c'était l'explication que donnaient les scientifiques pour dire que la lumière se propageait à une certaine vitesse. on avait montré que la lumière était une onde, que cette onde avait une vitesse de propagation et on dit le support de cette onde c'est l'éther. Ça nous arrangeait bien parce que par rapport aux théories de Newton, on avait besoin d'un espace absolu, un espace et d'un temps absolu, on avait dit l'éther c'est l'espace absolu, tous les objets se déplacent par rapport à l'éther. Mais par contre, on avait quand même envie parce que l'éther c'est impalpable, on ne sait pas trop ce que c'est, on avait envie de le mettre en évidence. Donc, Michelson avait un appareil, un interféromètre qui normalement devait permettre de mettre en évidence l'existence de l'éther par rapport au fait que la Terre tourne. Si la Terre tourne, elle a une certaine vitesse par rapport à l'éther. Donc en fonction de l'orientation de l'appareil de mesure, on devait être capable de déceler une différence de vitesse de parcours de la lumière dans un sens ou dans l'autre. Bon, ça ne marchait pas. il tournait son truc dans tous les sens et la vitesse systématiquement allait à la même vitesse quelles que soient les directions. Quelle que soit la vitesse de la source lumineuse et de l'observateur, la vitesse de la lumière était strictement la même. C'est un truc, bon, c'est un peu difficile si on ne fait pas de science et on ne se rend pas compte à quel point c'est embêtant. On peut prendre un exemple tout simple. par exemple, une voiture qui passe dans la rue passe à 50 km heure. Moi, si je suis en train de taper un texto avec mon portable juste à côté, on va passer devant moi à 50 km heure. Et si je mets mon short et que je me mets à courir à côté, je fais mon jogging, je cours à 10 km heure, la vitesse de la voiture ça va être 50-10. Elle va aller à 40 km heure par rapport à moi. Ça paraît logique, en tout cas, c'est comme ça que ça marchait depuis Galilée. Mais maintenant, si on remplace la voiture par un rayon de lumière, elle ne va pas à 50 km heure, elle va à 300 000 km par seconde, mais normalement, il devrait se passer la même chose, logiquement. Elle passe à 300 000 km par seconde si je tape avec mon texto. Si je me mets à courir derrière elle, elle devrait aller à 300 000 km par seconde moins 10 km heure. Comme ce n'est pas grand-chose, on se disait qu'on ne peut pas le mesurer, c'est compliqué. Mais avec l'appareil de Michelson, ça devait marcher et ça ne marchait pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quelle que soit la vitesse à laquelle je vais, je ne cours pas vite à 10 km heure, mais si je fais quelques efforts, Usain Bolt, c'est un canard boiteux à côté de moi et je cours très très vite, si je vais à 20% de la vitesse de la lumière, la lumière ira toujours à la même vitesse par rapport à moi. C'est comme si je courais derrière la voiture et la voiture va toujours à 50 km heure devant moi. Toujours. Quelle que soit la vitesse à laquelle je vais. Et ça, c'était un peu compliqué à imaginer. Mais c'est ce qui se passe. Et ça a donné naissance à la relativité. On va parler un peu plus juste avant. La deuxième expérience, de la mort. Sous-titrage ST' 501 ... ... En fait, il ne peut pas bouger tant qu'il n'a pas reçu un quantum de lumière, qu'on appellera plus tard photon, d'énergie suffisante. Tant qu'il n'y a pas une bille suffisamment énergétique pour éjecter un électron, ça ne marche pas. Et après, par contre, si c'est suffisamment énergétique, plus on en envoie, plus on va émettre des électrons. Et ça, en fait, il n'apporte que ça, surtout que ça est dans son papier. Mais ce que ça met en évidence, c'est cette idée de quantum de lumière, que la lumière, quelque part, est constituée de corpuscules. Mais ça, à l'époque, ce n'était pas du tout recevable. Alors, il y avait d'autres savants qui imaginaient ça plutôt comme Newton. Newton considérait que la lumière, c'était un faisceau de petites billes. Mais il y avait eu d'autres expériences entre-temps qui avaient montré clairement que la lumière, ce n'était pas des petites billes, que la lumière, c'était une onde. Ça se comportait comme les vagues sur l'océan, c'était une onde. Donc là, revenir derrière et dire, mais non, en fait, la lumière, c'est une onde, mais c'est aussi un ensemble de corpuscules, ça veillait le cerveau de tout le monde. Donc c'est ça qu'il apporte dans ce papier et qui, derrière, va donner naissance à la mécanique quantique. Et c'est pour ça qu'il n'aura qu'une fois le prénomène, on aura pu l'avoir trois ou quatre fois. Il l'a eu une fois en 1901 pour cette interprétation du quantum de lumière. Et derrière, ça donne naissance à la dualité onde-corpuscule, le principe de complémentarité de Bohr. C'est tout ça qui dépend de cette interprétation à partir de ce phénomène physique qui était mal compris à l'époque. Alors, passons à la relativité restreinte, ma préférée. C'est probablement, en 1905, le papier le plus important. Alors, le principe de relativité, on en parlait tout à l'heure, c'est Galilée, qu'il avait énoncé la première fois. Et ce principe affirme que les lois physiques s'expriment de manière identique dans tous les référentiels inertiels. Un référentiel inertiel, c'est un référentiel qui se déplace les uns par rapport aux autres à des vitesses constantes. Par exemple, comme moi, quand je joue par 10 km heure par rapport à la voiture qui va à 50 km heure. Si on va à vitesse constante, on est comme deux référentiels inertiels. Galilée avait dit, principe de relativité, les lois de la physique s'expriment de la même façon quelle que soit la vitesse du référentiel. Il avait dit cette phrase aussi, le mouvement est comme rien. Quand vous êtes en mouvement, vous allez pouvoir faire exactement les mêmes expériences physiques. Par exemple, si je lâche cette commande, je ne vais pas le faire parce qu'il ne va pas casser le matériel, elle va tomber à mes pieds. Voilà, on va tomber en ligne droite à mes pieds. Mais si j'étais à bord d'un bateau qui se déplaçait par rapport à moi, et que je faisais la même expérience, il y aura exactement la même trajectoire. Quel que soit mon mouvement, les lois de la physique vont se comporter de la même façon. Je ne vais pas pouvoir distinguer un référentiel d'un autre par rapport aux expériences de la physique. En tout cas, à l'époque, ça marchait avec les chutes d'une pomme, ça marchait avec les lois mécaniques. C'est ce qu'il avait appelé le principe de relativité. Je l'avais dit, en fait, ça porte mal son nom, parce que ça nous parle d'un absolu. Ce que ça veut nous dire, ce principe, c'est que les lois sont universelles. Les lois sont universelles, elles s'appliquent quel que soit l'état de mouvement du référentiel, de celui qui fait l'expérience. Mais une conséquence de ça, c'est qu'il y a des grandeurs physiques qui sont relatives. Par exemple, la vitesse. Toutes les vitesses des objets les uns par rapport aux autres, en fait, elles sont relatives au référentiel dans lequel on se place. La vitesse est relative, mais ça permet aux lois physiques d'être absolues, d'être universels. C'est ça que ça disait. Et c'est vraiment le départ de la science moderne. Un principe de relativité, c'est absolument essentiel. Une conséquence, la vitesse est relative. Et à l'époque, on considérait que, par contre, l'espace et le temps étaient absolus. L'espace, c'est un cadre bien rigide qui ne bouge pas, et puis le temps, il s'écoule de la même façon pour tout le monde. Et on rattachait ça à la mission d'éther. Mais il y avait un problème, ça ne marchait pas avec les équations de l'électromagnétisme de Maxwell. Maxwell, c'est un grand savant du 19e siècle, qui avait montré justement que la lumière était un rayonnement électromagnétique. Il avait mis au point des équations magnifiques, très très belles, mais si on voulait transposer ces équations d'un référentiel dans un autre, ça cassait leur forme, elles n'avaient plus la même forme. D'où l'idée d'éther. On avait dit, voilà, elles ont cette belle forme dans l'éther. Et après, dès qu'on change de référentiel, ça ne marche plus. Finalement, le principe de relativité, là, ça marchait pour les voies de la mécanique, et pour l'électromagnétisme, ça ne marchait pas terrible. Et ça, il y a quelques scientifiques que ça taquinait un petit peu. En particulier, un grand scientifique français, Poincaré, qui en 1904 a réaffirmé le principe de relativité. Les lois des phénomènes physiques peuvent être les mêmes, soit pour un observateur fixe, soit pour un observateur entraîné dans un mouvement de translation uniforme. Il réaffirme le principe de relativité. Il y a un autre grand scientifique, Lorenz, qui, lui, trouve des formules de transformation pour corriger ce problème. Et du coup, avec les transformations de Lorenz, le coût de la voiture, tout à l'heure, si je cours à 10 km heure derrière la voiture qui va à 50 km heure, en fait, il n'y a plus de composition simple de vitesse. La différence de vitesse ne sera pas à 40 km heure. Ce sera un truc un petit peu différente. On ne s'en rend pas compte à nos vitesses, mais quand on approche de la vitesse de la lumière, ça prend de l'importance. Alors voilà, en 1905, Einstein, un parfait inconnu, déboule avec son petit papier, et il va affirmer les choses suivantes. Les lois de la physique respectent le principe de relativité. Il part de ce principe philosophique. Il dit, ce principe philosophique, il marche. Et je vais le pousser dans toutes ses conséquences. Par rapport, j'aurais dû mettre l'autre avant. Et il va prendre un autre postulat. Il va dire, la vitesse de la lumière dans le vide est égale à C dans tous les référentiels inertiels. Elle ne dépend ni du mouvement de la source, ni de l'observateur. Qu'il prend le résultat de l'expérience de Michelson et Morley, il en fait un principe. Il dit que c'est un postulat. Et uniquement avec ces deux postulats, il va déduire tout le reste. Et il va en conclure que l'éther, en fait, est une notion arbitraire, et qu'elle n'est pas utile à l'expression de la relativité. Il va nous dire, en fait, il n'y a pas d'éther. C'est une illusion. Il n'y a que des mouvements relatifs les uns par rapport aux autres, mais il n'y a pas de cadre absolu. La conséquence, qui déboussole un peu nos consciences, c'est que pour que les lois physiques s'expriment partout de la même manière, vous prenez les lois physiques, là, il y a la mécanique et l'électromagnétisme, l'énergie, l'espace et le temps sont relatifs aux référentiels inertiels dans lesquels on se place. Il n'y a pas que la vitesse qui est relative entre nous. Il y a aussi l'espace et le temps. L'espace et le temps n'ont plus d'existence absolue. Ce sont des existants qui n'existent que par rapport à d'autres existants. En fonction de nos vitesses respectives, on n'a pas le même espace, on n'a pas le même temps. Ils ne l'appellent pas tout de suite relativité restreinte. Restreinte, ça veut dire restreinte au référentiel inertiel. Parce qu'après, il y aura la relativité générale, et ce principe sera encore étendu à d'autres types de référentiels. Et quelques années après, Minkowski, un autre savant, va faire naître cette idée d'un espace-temps à quatre dimensions. Parce que l'espace et le temps sont liés dans cette nouvelle relativité. C'est-à-dire qu'on est dans un univers, en fait, où il n'y a pas un temps. Tous les temps coexistent dans notre univers. Il y a même des endroits où le temps, on considère qu'il ne s'écoule même plus. Au centre des trous noirs, il y a tellement de masses, le temps ne s'écoule plus. Pour la lumière, le temps ne s'écoule pas non plus. Tous les temps coexistent dans l'univers. Et tous les temps sont uniquement relatifs les uns par rapport aux autres. D'abord, c'est assez compliqué à imaginer. Je vais vous proposer juste un exemple qui permet de prendre conscience à quel point c'est compliqué et que ça retourne au cerveau. Bref. Une des conséquences, c'est que plus on va vite, plus le temps s'allonge et plus l'espace se contracte. Plus le temps s'écoule lentement et plus l'espace, dans le sens de la vitesse, se contracte. Dit comme ça, c'est un peu bruit de pomme. Il faut préciser un peu. Attention, c'est pas le temps absolu qui ralentine et l'espace absolu qui se contractent, met seulement mon temps propre et mon espace propre relativement au point de vue de quelqu'un d'autre. En fait, notre temps, personne ne perçoit mon temps de la même façon. Tous les temps sont relatifs les uns par rapport aux autres, par rapport aux vitesses des uns et des autres. Du fait qu'il y a tous les temps coexistent dans l'univers. Et même, il n'y a pas de temps absolu pour personne parce que tous les temps sont relatifs les uns par rapport aux autres. Un petit exemple du train. C'est simple à comprendre. On va imaginer un train qui passe dans un tunnel. Au début, moi, le petit observateur, les deux sont immobiles l'un par rapport à l'autre. Le train fait exactement la même taille que le tunnel. Moi, je suis au repos par rapport au train et au tunnel. Les deux ont exactement la même longueur et les deux ont exactement le même temps. Une seconde s'écoule dans le train comme elle s'écoule dans le tunnel. Très bien. Maintenant, je vais me mettre dans le tunnel. Mon temps s'écoule normal, mon temps propre. Et le train va passer à une très, très grande vitesse dans le tunnel. Comment sera perçu le train depuis le tunnel ? Il sera perçu comme ça. Le train sera tout raboulé dans le sens de sa vitesse. Les distances du train seront contractées dans le sens de la vitesse. Et le temps à bord du train s'écoulera plus lentement que le temps dans le tunnel. Attention ! Tout ça, c'est relatif. Par symétrie, qu'est-ce qui nous dit que c'est le train qui va dans le tunnel ? On peut dire que c'est le tunnel qui se déplace autour du train. C'est symétrique, cette histoire. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, la relativité restreinte, si on inverse les roues ? Moi, maintenant, je suis dans le train. Les longueurs du train sont normales par rapport à moi. Je suis assis dans le wagon-restaurant. Le train, il a sa taille normale. Son temps s'écoule avec son temps propre normal. Comment on se compare soi ? Le tunnel. La plus petite. Et pourtant, et là, le tunnel, le temps s'écoute lentement. Et pourtant, ça, c'est exactement la même situation. C'est exactement la même situation vue de deux angles différents. C'est-à-dire que cette contraction du temps et de l'espace, elle est réciproque, elle est relative. À imaginer dans sa tête, parce que là, on dit, alors le train, il est plus grand que le tunnel, ou c'est le tunnel que le petit peu le train ? En fait, non, c'est vrai de façon relative l'un par rapport à l'autre. Et ça, il faut bien dire que c'est quand même assez dur à imaginer. Mathématiquement, ça fonctionne. C'est parfaitement cohérent. Mais à se représenter, c'est quand même un tout petit peu compliqué. Voilà. Donc, les autres, je vais passer plus rapidement sur les autres conséquences de la relativité astreinte. Mais bon, il y a déjà cette... Ça, c'était le postulat d'Einstein, qui, bon, apparemment, est le bon. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière est la même par rapport à tous les référentiels inertiels. Mais Einstein montre aussi que cette vitesse de la lumière, c'est pas seulement une vitesse qui est la même par rapport à tout le monde, c'est aussi une vitesse limite. Personne ne peut aller plus vite que la lumière. Aucune information ne peut circuler plus vite que la lumière. Et quand on arrive à la vitesse de la lumière, en fait, le temps ne s'écoule plus et l'espace devient plein. En fait, la lumière, elle-même, est dans une sorte d'éternité. Le temps ne s'écoule pas pour la lumière. La lumière, elle, vit, après, interagit dans un monde où le temps s'écoule. Mais pour elle, le temps ne s'écoule pas. Et une autre conséquence importante de la relativité astreinte, qui vraiment découle des principes philosophiques du départ, c'est cette équation E égale mc2. Et ça, qu'est-ce que ça cache ? C'est l'équivalence entre la matière et l'énergie. On était comme dans un monde... Pour des esprits cartésiens, c'est un peu compliqué de dire que l'énergie et la matière, c'est pareil. Ça, c'est aussi une des autres révolutions. Einstein n'est pas le seul à avoir écrit cette équation. C'est une autre controverse sur qui a inventé quoi. Poincaré aussi avait plus ou moins écrit la même équation. Mais c'est Einstein vraiment qui l'a fait apparaître de façon tout à fait claire dans son article de 1905. Voilà pour la relativité restreinte. Je vais passer un peu maintenant sur l'activité générale. Sur tous ces juges-là, il y aurait énormément de choses à faire. C'est un peu frustrant et cruel. Il faut aller assez vite pour qu'on puisse parler justement de l'aspect philosophique des choses. Dans la relativité générale, Einstein se pose la question, parce qu'une fois qu'il a posé la relativité, il se dit est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin ? Il se demande qu'est-ce que la nature a à faire avec les systèmes de coordonnées et leur état de mouvement alors que c'est nous qui les avons introduits. Du coup, il va avoir envie d'étendre son principe de relativité. Et en 1907, il aura ce qu'il appelle l'idée la plus heureuse de sa vie. Il va prendre conscience, en tout cas, il va s'étonner du fait qu'un corps en chute libre ne ressent plus son poids. Une personne en chute libre, en fait, c'est comme s'il ne se passait rien. Pour nous, la gravité, depuis Newton, c'est une force qui nous tire vers le sol. D'ailleurs, on ne sent rien. Le sol est dur, on a l'impression qu'il y a une force qui nous tire vers le sol. Einstein nous dit que si on retire tous les supports matériels et qu'on se laisse juste en appesanteur dans le vide comme un astronaute, en fait, quelque part, c'est comme s'il ne se passait rien. Le mouvement est comme rien, dirait Galélie. Mais là, ce n'est pas dans un référentiel inertiel, c'est dans un référentiel référente, je ne rentre pas dans le détail. Et à quoi ça va conduire cet étonnement philosophique ? Ça va conduire à cette idée que la gravitation n'est pas une force, mais la manifestation de la courbure de l'espace-temps due à la présence de l'énergie matière. En fait, quand on tombe sous l'effet de la gravitation, on ne fait en réalité qu'aller tout droit dans un espace courant. C'est ça la révolution conceptuelle, le truc que personne n'avait vu venir, que la gravité n'est pas une force, mais seulement une déformation de l'espace-temps qui conduit les corps à avoir des trajectoires inertielles pour B. Là, je vous ai mis une petite image qu'on utilise toujours pour représenter la relativité générale. C'est-à-dire l'image d'une bille, c'est-à-dire d'un corps de l'énergie matière qui déforme une toile qui représente l'espace-temps et un autre corps ici qui est dévié par cette courbure. Ça, c'est une belle image. C'est une belle image analogique. Et dans notre univers, ce n'est pas ce qui se passe. Parce que là, la toile, elle a besoin d'une troisième dimension pour se déformer. Si vous voulez déformer une nappe, vous avez besoin d'une troisième dimension pour déformer la nappe. L'espace-temps, il ne se déforme pas comme ça. L'espace-temps, il se déforme dans lui-même. Il n'y a pas besoin d'une dimension en plus pour se déformer l'espace-temps. Il se déforme à l'intérieur de lui-même. En fait, cette déformation, elle est analogique. Le meilleur exemple que j'ai trouvé pour vraiment comprendre ce que c'est que la déformation de l'espace-temps, c'est par exemple ce qu'on a avec un planisphère. C'est un planisphère. Vous prenez le globe, vous le mettez à plat. Mais sur un planisphère, quand vous prenez un centimètre à l'équateur, ça vaut beaucoup plus de kilomètres qu'un centimètre au Groenland. Le Groenland est complètement distordieux. C'est ça, en fait, la déformation de l'espace-temps. C'est une variation de métrique au sein de l'espace-temps. Les distances ne sont plus les mêmes en tous les points de l'univers. Et ça, c'est analogue, effectivement, à ce genre de courbure. C'est-à-dire que les objets, de cette façon, sont déviés, alors qu'en fait, ils ne font qu'aller tout droit. Il n'y a pas vraiment d'interaction. C'est-à-dire qu'il y a un corps massif qui interagit avec l'espace-temps et le petit corps qui passe à côté, lui, va être, en allant tout droit, va être embarqué par cette courbe-là. Il n'y a pas de force qui s'exerce directement de corps à corps. Et ça, personne ne l'avait vu venir. C'est vraiment un truc qui est sorti parce qu'il y avait des expériences qui pouvaient nous amener comme expérience de Michelson et Morley, mais qui étaient vraiment des indices très très faibles qu'il y avait un bug dans la théorie de la gravité de Newton. Donc là, bravo Einstein. Là, c'était vraiment très très fort. Alors, quelques conséquences de la relativité générale, quand même. C'est ça qui permet de penser l'expansion et l'origine de l'univers. C'est ça qui permet de penser les ondes gravitationnelles. C'est ça qui permet de penser les trous noirs. On ne peut pas penser les trous noirs à partir uniquement des équations de Newton. Il faut vraiment penser la déformation de l'espace-temps par la matière pour pouvoir comprendre des objets comme les trous noirs. Cette théorie, elle a été validée comme je vous le disais en 1919, par une expérience qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui en fait consistait, lors d'une éclipse de Soleil, à calculer la déviation des rayons lumineux derrière le Soleil. Parce que, comme la gravitation n'est pas une force, mais une déformation de l'espace-temps, la lumière est soumise à la gravité. C'est pour ça, d'ailleurs, que les trous noirs sont noirs. Parce que la lumière est happée par le trou noir. Einstein avait rajouté une petite constante cosmologique dans ses équations au début, parce qu'il voulait un univers statique. C'est là où l'esthète, le sens esthétique d'Einstein parfois le trompe un peu. C'est-à-dire que son sens esthétique l'a amené à des révolutions comme la réalité restreinte générale, les quantas, mais par comment il a des marottes. L'univers doit être comme ça. Du coup, il rajoute une constante dans ses équations pour que l'univers soit statique. Et on a montré quelques années plus tard que ce n'était pas le cas, que l'univers était en expansion. Du coup, il dira c'est ma plus grande erreur. Il a sa plus grande erreur scientifique, la constante cosmologique, et l'autre plus grande erreur de sa vie, c'est la lettre à Rose-Vent. C'est un scientifique qui reconnaît qu'il a fait des erreurs. Finalement, cette constante cosmologique ce n'était pas tant une erreur que ça, elle peut avoir encore un rôle en physique, mais en tout cas à l'époque, c'est sûr que lui il l'avait rajoutée par rapport à une idée préconçue de l'univers qui devait être fixe, statique. Alors, je m'arrête là par rapport aux aspects scientifiques des apports d'Einstein. Il y aurait énormément de choses à dire, malheureusement, mais ce qui est intéressant dans cette conférence philosophique, c'est de voir aussi les autres aspects, en particulier cette idée de religion cosmique. Et tous les éléments scientifiques que je vous ai présentés avant, j'espère, vont vous permettre de comprendre un peu mieux cette idée de religion cosmique. Einstein fait partie de ces scientifiques qui ne rejettent pas la religion. Vous allez voir avec la citation de tout à près qui n'est quand même pas tendre avec les religions, mais il fait partie de ces scientifiques qui considèrent que la science ne peut pas tout. En particulier, la science ne peut pas définir les valeurs ni le but de l'action humaine. La science est limitée. Elle n'a pas de conséquences éthiques directes. Il faut questionner au-delà de la science. Ce n'est pas parce qu'on sait que l'espace et le temps se contractent qu'on va être meilleur avec nos concitoyens. C'est ça en rapport. Il y a besoin d'aller plus loin, en fait. Einstein le reconnaissait tout à fait. Je vous ai mis cette citation de Pascal qui résume cette situation de façon absolument magistrale. la raison à beau crier elle ne peut mettre un prix aux choses. Par la rationalité on ne peut pas donner de valeur aux choses. C'est-à-dire un grand problème dans notre monde aujourd'hui matérialiste ancré uniquement dans la rationalité scientifique finalement d'être incapable d'avoir une pensée morale claire. D'être un peu dépassé par les défis éthiques. Pourtant il y en a plein des défis éthiques par rapport à l'utilisement des ressources et pollution enfin tous les conflits etc. Mais ce n'est pas la science qui peut nous aider par rapport à ça. Et Einstein comme Pascal pense qu'il faut aller voir un peu plus loin. Alors deux citations d'Einstein qui a beaucoup parlé de Dieu il a utilisé Dieu à peu près à tout qu'est-ceau mais il a beaucoup parlé de Dieu et il a dit ceci en particulier « Le mot Dieu n'est pour moi rien de plus que l'expression et le produit des faiblesses humaines. La Bible un recueil de légendes certes honorables mais primitives qui sont néanmoins assez puériles aucune interprétation aussi subtile soit-elle ne peut selon moi changer cela. » Il n'est pas tendre avec les religions on va dire traditionnelles institutionnalisées révélées. Par contre il va avouer qu'il a des convictions religieuses et il le dit lui-même très clairement on fait souvent dire n'importe quoi Einstein sur la religion on utilise souvent Einstein pour sauver les religions mais pour autant c'est vrai qu'Einstein a une pensée religieuse et il dit ceci « Je crois au dieu de Spinoza qui se révèle dans l'ordre harmonieux de ce qui existe et non en un dieu qui se préoccupe du sort et des actions des êtres humains. » Einstein a une interrogation et il caractérisait lui-même sa pensée comme religieuse et il l'appelait la religion cosmique. Mais il insistait bien là-dessus je vous en avais parlé au début elle exclut la notion d'un dieu personnel tout ce qui est personnel c'est cracra c'est odieux tout ce qui est personnel en termes de pour la plus haute pensée arriver à quelque chose de personnel de relation personnelle entre l'homme et dieu c'est pour lui c'est vraiment c'est uniquement l'expression des faiblesses humaines. il ne faut pas lui faire dire le contraire. Ça c'est une planche c'est selon l'interprétation je vous la livre comme ça ce nour personne-miche cette obsession d'Einstein de dépasser le seulement personnel cette grande hérésie du seulement personnel selon Einstein la religion fondamentalement si on s'interroge c'est à ça qu'elle doit nous aider la religion doit nous aider à sortir du simplement personnel alors pourquoi ? la religion déjà si on prend l'étymologie religare la religion quand elle est saine elle est pure elle n'est pas corrompue par toutes les passions humaines elle a pour but de relier les hommes relier les hommes entre eux et relier les hommes avec Dieu c'est à dire sortir d'une vision égocentrée de notre existence nous ouvrir nous ouvrir aux autres nous ouvrir à Dieu à la nature au cosmos en fait la religion quand elle fonctionne elle doit nous permettre de créer trois sortes de liens on doit relier trois choses elle doit nous relier avec notre intériorité c'est le lien qu'on va appeler le lien de la profondeur ce que j'appelle l'intériorité c'est pas l'ego l'ego c'est notre superficialité notre apparence la façon dont on se voit extérieurement ça c'est notre petit ego qu'on fait reluire mais à l'intérieur de nous il y a une vérité plus profonde une vérité qui aspire à l'universel c'est ça l'intériorité la religion doit nous inviter à nous connecter à cette vérité intérieure elle doit aussi nous aider à nous relier à nos semblables c'est le lien de la collectivité le lien de l'horizontalité la religion elle doit aussi nous aider à créer des liens authentiques des liens qui s'appuient sur l'intériorité pour avoir des relations harmonieuses avec nos semblables le troisième lien c'est le lien de la verticalité c'est le lien avec le cosmos c'est le lien de l'universalité une religion elle doit nous aider à nous émerveiller face au cosmos elle doit nous relier à tout ce qui existe à la nature et avec le créateur de la nature Dieu ce qu'on met derrière et cette idée là la religion si on la si on la pousse dans toutes ses fonctions ses fonctions fondamentales elle doit assurer ces trois liens là et si ces trois liens existent on peut considérer justement qu'on a fait un pas en dehors d'une vision égocentrée des choses on s'est ouvert on n'a pas gardé le regard focalisé sur notre propre nombré on s'est ouvert à notre intériorité on s'est ouvert aux autres on s'est ouvert au cosmos et du coup on peut démarrer une quête d'absolu pour se défaire de ce relativisme de la personnalité qui nous fait automatiquement entrer en conflit avec nos semblables et alors ça je vous fais remarquer la critique d'Einstein vis-à-vis de l'interprétation probabiliste le rôle qu'on fait à l'observateur dans la mécanique quantique j'ai pas eu le temps de détailler ces dommages mais pourquoi est-ce qu'il s'est exclamé Dieu ne joue pas au dé alors il a dit un autre truc aussi est-il croyable que le regard d'une souris puisse changer l'univers tout entier ça c'était par rapport aux scientifiques qui considèrent qu'il n'y a pas de réalité en dehors d'une expérience et de l'observateur que seul l'observateur donne une réalité à l'expérience qu'on est en train de faire c'est vrai qu'il y a quelques résultats de la mécanique quantique qui sont un peu bizarres quand on laisse faire une expérience toute seule il se passe quelque chose quand on commence à l'observer il se passe autre chose Einstein considérait que le monde n'avait pas besoin de nous pour exister parce que certains étaient tentés de croire mais pour ça vous avez compris pour lui c'est odieux dire le monde ne peut pas exister sans celui qui l'observe c'est personnaliser finalement le rapport au monde et ça pour Einstein vous vous foutez de qui c'est impossible non le regard d'une souris ne peut pas changer l'univers c'est impossible c'est une relation trop personnelle à l'univers et en comprenant ça on peut comprendre pourquoi il s'énerve à ce moment là pareil dans l'aspect probabiliste Dieu ne joue pas au dé cet aspect un peu flou de la mécanique quantique lui ça casse un peu sa vision harmonieuse de l'univers où tout est net tout est propre la perfection mathématique de son univers pour autant sur la première probablement parce que l'interprétation probabiliste de la mécanique quantique c'est un des trésors les plus précieux justement de cette théorie autant le rôle de l'observateur alors je pense qu'il y a plus matière à discussion et là je me cache en plus de la vie d'Einstein en tout cas par rapport à ce type de religion cosmique ce qu'il faut bien comprendre c'est que le caractère divin des choses est porté par leur caractère intelligible le fait qu'on peut comprendre les choses le fait qu'elles soient intelligibles le fait qu'il y ait un ordre compréhensible de la nature c'est ça véritablement qui est divin et c'est ce qui va le pousser à dire cette conviction liée à un sentiment profond d'une raison supérieure se dévoilant dans le monde de l'expérience traduit pour moi l'idée de Dieu en langage simple on traduirait comme Spinoza par le terme de panthéisme la religion cosmique d'Einstein est très proche de cette conception du panthéisme que Spinoza avait déjà bien étayé je vais faire un petit point sur cette idée de panthéisme être panthéiste c'est considérer que Dieu est tout mais que tout n'est pas Dieu Dieu c'est tout mais toute chose n'est pas Dieu chaque chose particulière n'a pas un statut divin c'est le tout qui a un statut divin parce que si chaque chose prise indépendamment commence à avoir un statut divin on retombe dans une version très personnalisée des choses avec le panthéisme tout est Dieu enfin Dieu est tout mais chaque chose tout n'est pas Dieu chaque chose particulière n'a pas de statut divin on confond souvent le panthéisme et l'athéisme et c'est vrai que les deux notions ont une certaine similitude parce que finalement l'athéiste il va dire Dieu n'est rien le panthéiste il va dire Dieu est tout il va dire que Dieu est tout ou rien en pratique en fait c'est à peu près la même chose parce que ça veut dire que Dieu ne va pas avoir de relation personnelle avec les choses si Dieu est tout ou si Dieu est rien il ne va pas avoir de relation personnelle avec chaque petite chose qui existe donc d'un point de vue pratique l'athéisme et le panthéisme c'est vrai ils se ressemblent un peu ils ont donc ce point commun qu'il n'y a pas d'ingérence divine dans le monde il n'y a pas de miracle il n'y a pas de relation personnelle entre le divin et ses créatures par contre il y a quand même une différence c'est que le panthéiste va considérer qu'il y a une intention créatrice à l'origine de l'univers et qu'on peut connaître le divin le cosmos est intelligible on peut comprendre les lois du cosmos l'athée lui dira simplement l'intention créatrice il n'y a personne il n'y a pas eu d'intention à l'origine du monde et la connaissance du divin c'est ça la distinction entre le panthéiste et l'athéiste pur et la religion cosmique c'est bien un panthéisme alors je vais faire un point on avance bon j'avance et vite c'est pour refaire un petit point sur ce paradoxe d'Einstein qui est un personnage à la fois excentrique et indiscipliné mais aussi rigoureux et probe scientifiquement très individualiste et égocentrique et en même temps universaliste c'est à dire que en science il va toujours partir des principes en politique il va toujours s'engager pour l'universalisme et en religion il va prendre pour lui la religion la plus universelle qui soit c'est à dire universelle c'est à dire qui 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 englobe le maximum de choses dans un même système c'est à dire le panthéisme donc là un homme de paradoxe c'est à dire un homme qui pense universel et qui en même temps lui a des particularités très marquées donc la question qu'on peut se poser c'est comment devient-on une personnalité débarrassée de sa personnalité puisque la personnalité c'est odieux et en même temps Einstein c'est quand même une personnalité tout à fait notable donc il y a un paradoxe qu'il va falloir dépasser alors comment on y arrive justement à se débarrasser de sa personnalité tout en étant une personnalité et bien c'est justement grâce à la contemplation du monde qu'on peut s'affranchir de la tyrannie de l'ego Einstein nous dit ceci l'être éprouve le néant des souhaits et volonté humaine découvre l'ordre et la perfection là où le monde de la nature correspond au monde de la pensée l'être ressent alors son existence individuelle comme une sorte de prison et désire éprouver la totalité de l'étant comme un tout parfaitement intelligent là vous avez un résumé de ce qu'est la religion cosmique selon Einstein par la contemplation du monde je sors de mon individualité et je m'unis au tout intelligent l'idée à travers cette conception de la religion cette conception de l'univers c'est bien de toucher les limites de la connaissance alors là j'introduis ce mot de mystère qui à mon avis est sans doute la clé pour comprendre en fait ce qui est en jeu dans cette vision du monde le mot de mystère que Einstein utilise plusieurs fois on le verra à la fin à mon avis c'est une clé importante pour comprendre vraiment ce qu'il y a au coeur de la religion cosmique alors qu'est-ce que c'est un mystère un mystère si on prend son étymologie mystère ça veut dire à l'origine ça veut dire se taire c'était les initiés dans les traditions des mystères de la Grèce antique qui devaient à un moment se taire pour contempler justement le mystère du monde le mystère de la vérité du monde donc le mystère c'est pas un secret inviolable un mystère c'est une chose ineffable devant laquelle on ne peut que se taire le mystère est à la fois la pleine conscience des limites de notre entendement et l'union magique de la conscience humaine avec le cosmos le mystère ouvre notre âme à d'autres possibles et nous empêche de faire n'importe quoi au nom de n'importe quel dom voilà j'y propose ces trois trois phrases les plus importantes les trois enjeux derrière la religion cosmique derrière cette idée de mystère c'est à dire quelque chose qui va provoquer l'émerveillement mais qui n'est pas non plus un secret inviolable c'est quelque chose qu'on peut connaître on peut entrer en communication avec on peut comprendre l'univers mais plus on va s'approcher de cette vérité plus on va être obligé de se taire c'est à dire de s'émerveiller fermer la bouche et écarquiller les yeux et le mystère va nous permettre plus on va s'approcher de cet inconnu plus on va prendre conscience aussi des limites de notre connaissance et de notre possibilité d'union avec le caractère intelligible des choses et d'un point de vue moral l'idée de mystère va nous donner une ouverture on va dire une ouverture culturelle une curiosité à connaître le monde et en même temps nous empêchera de faire n'importe quoi au nom de n'importe quel n'importe quel dug parce que si une chose est mystérieuse on ne possède jamais la vérité ultime on peut toujours remettre en question sa vision du monde et ça Einstein lui c'est ça qui était très important chez lui c'est ce qu'il a permis de faire justement par rapport aux interprétations un peu hâtives de la mécanique quantique c'est toujours de dire attention vos théories ne sont que des modèles en réfléchissant sur le monde vous approchez d'une contemplation la plus universelle possible du monde mais pour toucher l'univers dans sa réalité dernière il y a du boulot vous ne pouvez pas vous arrêter à vos idées préconçues et les poser en tant que dogme derrière cette idée de mystère il y a la possibilité de s'ouvrir à la contemplation du monde de s'unir finalement au mystère de son ordre de son ordre amornieux de ses lois tout en sachant que nos vérités humaines ne seront jamais des vérités dernières des vérités qu'on pourra ériger en dogme la religion cosmique si on la comprend comme ça elle a deux vertus fondamentales elle nous préserve du dogmatisme de l'esprit elle nous protège des religions particulières anthropomorphiques qui dérivent souvent l'inquisition ou alors l'anathème on va jeter l'anathème sur quelqu'un parce qu'il ne croit pas la même chose que nous ça nous préserve ça nous donne une espèce de probité intellectuelle qui ouvre notre esprit à d'autres possibles mais ça nous préserve aussi du dogmatisme de la matière c'est à dire d'une forme d'athéisme méprisant et borné refuser toute réalité métaphysique ou chose refuser toute réalité à l'invisible si on comprend la religion cosmique comme cela ça nous permet de ne pas tomber dans les deux pièges du dogmatisme celui de l'esprit et celui de la matière tout en ayant une pensée métaphysique on ne va pas tomber dans le fanatisme et tout en ayant une pensée métaphysique on ne va pas tomber dans une explication uniquement rationnelle et matérialiste des choses on va pouvoir tenir le juste milieu entre le désir de l'esprit d'aller vers l'invisible et le désir du corps de rester dans le bien matériel et concret voilà une longue citation je vais lire avec vous parce qu'elle est importante aussi Einstein nous dit ceci je soutiens vigoureusement que la religion cosmique est le mobile le plus puissant et le plus généreux de la recherche scientifique à notre époque installée dans le matérialisme se reconnaissent dans les savants scrupuleusement honnêtes les seuls esprits profondément religieux Hume par sa lucide critique permet un progrès décisif de la philosophie mais il cause sans responsabilité de sa part un réel danger parce que cette critique suscite une peur de la métaphysique erronée ce vice correspond à l'autre extrême de la philosophie nuageuse de l'antiquité quand elle croyait pouvoir se passer de données sensibles on ne peut se passer de métaphysique aujourd'hui la religion cosmique d'Einstein est probablement une clé essentielle pour sortir on va dire du matérialisme borné de notre époque mais sans renier notre rationalité scientifique parce que notre rationalité scientifique elle est bonne elle est juste en elle-même elle nous permet de faire de grandes choses mais si on s'enferme dedans on va rater on va rater le mystère du monde on va rater cette étape de la contemplation de l'union avec le mystère du monde qui permet d'ouvrir notre conscience à d'autres possibles en fait la science elle peut être tout aussi dogmatique qu'une religion la clé dans la religion cosmique c'est pas la science c'est bien cette idée de mystère parce qu'en science on peut avoir des dogmes alors Kelvin il était aussi dans ces dogmes une science peut être aussi dogmatique qu'une religion si on veut sortir de tous les dogmatismes on a besoin de toucher cette idée de mystère c'est à dire de laisser une chance à l'inconnu mais tout en considérant que l'inconnu est connaissable alors je pense que on retourne très très vite c'est de la faire courte sur la science magique en fait toutes ces nouvelles théories de la mécanique quantique de la relativité pour nous c'est une chance absolument incroyable parce que la science du 19ème siècle on voyait bien l'état d'esprit de Lord Kelvin la science mécaniciste du 19ème siècle donnait un cadre formel on avait l'impression que les choses étaient absolues figées parfaitement déterministes c'était la mécanique l'horloge parfaitement huilée qui tournait c'était une science qu'on pouvait se représenter parfaitement et finalement la science n'était pas magique la science elle était mécanique elle était rationnelle point barre et avec la science du 20ème siècle c'est à dire avec toutes ces nouvelles théories auxquelles Einstein a beaucoup contribué et bien on peut avec la science déboussoler notre imagination comme j'ai pu vous l'exemplariser avec le train tout à l'heure qui passe dans le tunnel la double nature envilatoire écorce musculaire de la matière ça c'est un truc phénomène physique probabiliste à l'échelle de l'atome l'équivalence entre matière et énergie la relativité de l'espace et du temps en fait toutes ces nouvelles conceptions du monde ce sont des réalités physiques qui échappent à notre faculté de représentation elles sont intelligibles on peut les comprendre à travers les équations à travers les mathématiques mais pour se représenter les choses ça déboussole notre conscience donc la science elle redevient magique ça c'est une chance énorme alors j'ai mis cette petite image à Harry Potter pour vous dire qu'Harry Potter en fait c'est nul l'école des sorciers c'est naze n'importe quel étudiant aujourd'hui en science a accès à des mystères qui débousscent seuls l'imagination il n'y a pas besoin de faire léviter les objets il n'y a pas besoin de divination quelque part il suffit de s'intéresser à ces théories-là pour véritablement sortir du cadre de ces idées préconçues pour faire exploser son système de représentation donc ça c'est une chance pour retrouver on va dire une forme de spiritualité aborder la science avec une spiritualité et c'était bien ça l'idée d'Einstein dans la citation que je vous ai donnée avant je vais passer tant pis la magie comment on peut définir la magie ? on peut dire que la magie c'est une oeuvre de dépassement des contradictions il y a de la magie quand face à une contradiction on trouve l'idée qui la dépasse on est dans un cadre rationnel il y a des choses qui semblent s'opposer mais par l'action de la conscience on arrive à dépasser les contradictions on peut considérer que c'est la magie et qu'est-ce qui va tuer la magie ? on peut considérer c'est le désir de tout contrôler quand on va absolument tout contrôler ranger tout dans des petites boîtes bien rationalisées on va tuer cette possibilité d'émerveillement cette possibilité de magie maintenant comment on fait pour se sortir de cette volonté de tout contrôler de tout rationaliser de tout comprendre par des lois mécaniques déterministes comme les scientifiques avaient pu être tentés de le faire à une époque comment on fait pour sortir de cette volonté que tout soit bien carré et rangé dans des petites boîtes finalement Einstein nous donne un exemple pour renoncer à tout contrôler on s'efforce de tout comprendre ça peut paraître contradictoire en fait si on y réfléchit bien on va cesser de tout contrôler le jour où notre conscience va se porter à l'inconnu en fait si on reste dans son confort intellectuel et qu'on n'essaye pas de remettre en cause ce qu'on sait déjà alors oui les dogmes vont s'installer petit à petit en nous ce qu'on sait on va le considérer comme une vérité absolue mais à partir du moment où on va mettre un coup de fouet à sa curiosité intellectuelle qu'on va sans cesse essayer de remettre en question l'édifice de ses croyances là on se heurte à l'inconnu et là on se rend compte qu'on ne peut pas tout contrôler on tombe en extase devant l'ordre merveilleux du monde à partir du moment où on a fait cet effort de le comprendre à partir du moment où on fait l'effort de comprendre le monde le monde nous étonne le monde nous émerveille et à ce moment là on peut lâcher prise on peut lâcher prise sur le désir de tout contrôler et c'est à ce moment là que la science peut redevenir spirituelle magique et pas que la science d'ailleurs tout peut devenir spirituel magique à partir du moment où on a ce courage de la curiosité intellectuelle de tout comprendre il ne suffit pas de dire le monde est trop compliqué je ne sais rien et voilà ma spiritualité c'est de comprendre que je ne sais rien comme Socrate je sais que je ne sais rien effectivement il y a plein de choses qui nous échappent mais si on s'en tient là et on pense que c'est bon on a tout compris parce qu'on a compris qu'on ne savait rien et là on va s'enliser dans son confort intellectuel et clairement ce n'est pas ça qui va nous permettre de résister aux dogles pour résister aux dogles pour combattre les dogles il faut aller plus loin il faut soi-même essayer de tout comprendre parce que c'est à partir du moment où on essaie de tout comprendre qu'on se heurte à cet inconnu qui nous choque et qui nous émerveille à mon avis c'est ça qui est véritablement le trésor dans la religion cosmique d'Einstein et dans son exemple essayons de tout comprendre et on lâchera prise sur le fait de tout contrôler mais essayons de tout comprendre honnêtement il faut rester honnête si on veut évoluer en conscience on s'émerveille quand on se heurte à l'inconnu Einstein nous dit ceci ce que ce monde a et aura toujours d'inconcevable c'est qu'il est concevable c'est ça finalement le petit mystère à la fin ce mystère qui nous empêche de faire n'importe quoi au nom de n'importe quelle donne c'est que le fait que le monde est concevable ça ça pourra toujours déboussoler notre imagination vous allez préparer plein de choses vous allez être très frustrant de parler d'Einstein parce qu'il y a tellement de choses à dire je vais juste conclure encore avec une citation de lui j'aime bien le citer ne considérez jamais vos études comme un devoir mais comme une occasion enviable d'apprendre à connaître la force libératrice de la beauté dans le royaume de l'esprit pour votre joie personnelle et au profit de la communauté à laquelle votre oeuvre future appartient Einstein nous incite à nous relier à la beauté c'est bien c'est bien son sens esthétique du monde qui l'a poussé à faire toutes ces découvertes et ce sens esthétique cette conscience de la beauté du monde de la beauté intelligible du monde d'une beauté qu'on peut comprendre c'est ce qu'Einstein considérait comme le plus beau moteur de la science mais pas que de la science je pense que c'est aussi le plus beau moteur de tout ce qu'on peut faire dans le monde essayer de comprendre pourquoi le monde est beau et comment il est beau je vais laisser la parole pour une dernière citation d'Einstein qui va vous être donnée par les jeunes de l'école des films la plus belle expérience que nous puissions faire est celle du mystère de la vie c'est le sentiment originaire dans lequel tout art et toute science prennent leur source quand on ne la connaît pas quand on ne sait plus s'étonner s'émerveiller c'est comme si on était mort le regard éteint l'expérience du mystérieux mêlée de crainte a également donné naissance à la religion savoir que ce qui nous est impénétrable existe réellement et se manifeste à travers la plus haute rationalité la plus rayonnante beauté beauté et rationalité qui ne sont accessibles à notre entendement que dans leurs formes les plus primitives ce savoir et cette intuition constituent la vraie religiosité c'est en ce sens et seulement en ce sens que je puis me considérer comme un esprit profondément religieux je ne peux me figurer un dieu qui récompense et punisse ses créatures ni qui possède une volonté analogue à la nôtre je ne peux davantage ni ne veux imaginer un individu qui survive à sa mort corporelle libre aux âmes faibles de se bercer par peur ou par égoïsme ridicule de telles pensées il me suffit quant à moi de songer au mystère de l'éternité de la vie d'avoir la conscience et l'intuition de la merveilleuse construction de l'étang et de m'efforcer humblement de comprendre une parcelle si minime soit-elle de la raison qui se manifeste dans la nature je vais garder ce dernier texte où vous voyez la notion de mystère ressort clairement comme je l'ai dit je pense que la clé est là-dedans la clé n'est pas dans la science la science elle-même en fait elle ne permet pas de faire exploser le cadre de nos pensées la science peut être aussi dogmatique que la religion mais si on aborde la science avec ce sens du mystérieux ce goût du mystérieux ce goût de l'émerveillement alors on peut rendre la science profondément spirituelle on peut spiritualiser la science de la même façon je pense aussi qu'on peut aussi spiritualiser la politique on peut spiritualiser en fait toutes les faces de la culture et pour ça il faut avoir une ouverture fondamentale un questionnement et un émerveillement fondamental face à la beauté de la vie à la beauté de l'ordre dans le monde et c'est ça profondément c'est cet émerveillement ce mystère que le monde est beau et intelligible qui peut nous permettre de sortir des barrières qu'elles soient fanatiques ou matérieures merci alors avant de conclure la soirée si certaines personnes veulent poser des questions je sais pas si on en fait donc le jeu c'est qu'on se passe le micro pour permettre une femme de gare déjà merci pour mon temps merci pour se réunir expliquer alors j'aurais trois questions la première c'est comment Einstein il décrivait Dieu vu que en tant que panthéiste il pensait que la nature le cosmos a été créé par Dieu en fait mais en même temps il détestait l'esprit d'une humanification enfin il pensait une humanification perdue je pense il pensait pas l'homme à barbe ah non justement donc comment en fait ce qu'il en a parlé comment il définissait ce Dieu et pourquoi en fait à la limite ce qui est bizarre en dessous d'esprit mais pourquoi en fait cet être originel en fait ce créateur pourquoi limiter un seul mot à Dieu c'est un mot après effectivement on peut mettre différentes choses derrière je peux reprendre un peu l'explication de ce qu'est le panthéisme dans le panthéisme Dieu est tout c'est à dire le créateur et la créature ne sont pas distinctes ce qu'on appelle l'immanence pure en fait Dieu c'est 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 pas chaque chose particulière cette bouteille n'est pas Dieu mais cette bouteille plus ce qui existe est Dieu Dieu s'identifie au tout et à l'ordre intelligent du monde qui se manifeste dans ce tout bon du coup quand on conçoit Dieu comme ça en fait Dieu ça veut dire il y a une intention de création le monde n'est pas lié au hasard si vous les scientifiques qui ne veulent surtout pas de Dieu ils vont vous parler en particulier par exemple des multivers parce que les multivers quelque part c'est rétablir le hasard dans la création du monde quand on se demande comment ça se fait que les lois de la physique sont aussi bien conçues je dis la relativité restreinte la relativité générale comment c'est possible que ça soit aussi bien pensé c'est ça c'est ce questionnement qui nous amène à l'idée de dire il y a une intention à l'origine de la création et si on ne veut pas qu'il y ait de relation personnelle entre le créateur et la créature on pense comme un panthéiste on dit créateur et créature sont une seule et même chose tout est Dieu j'aurai une dernière question en fait je sais que si j'ai bien compris il y a l'origine de la religion du cosmos c'est le terme que lui utilisait religion cosmique c'est lui qui a popularisé on va dire ce terme d'accord donc on apprend qu'en fait on pense comme ça ça donne c'est de plus avoir une certaine immunité on a d'autres raisonnements alors d'après une citation que j'ai entendue tout à l'heure par des élèves en fait apparemment il était farouchement contre il est une réincarnation Einstein Einstein ah oui oui mais c'est curieux parce que pour le coup c'est partie des choses qu'on ne pourrait pas expliquer enfin c'est un des dérivés de penser et pourquoi il est farouchement opposé à ce genre de choses parce qu'il ne veut pas aller trop loin la réincarnation il y a trop enfin c'est lui il s'émerveille devant l'ordre intelligible du monde mais il se refuse à faire des interprétations supplémentaires il s'arrête vraiment au seuil du mystère de l'émerveillement qui lui permet de s'ouvrir à l'esprit mais surtout il ne va pas faire d'hypothèse en plus c'est la religion on va dire c'est la première religion du scientifique la religion cosmique le panthéisme c'est pas c'est pas surinterpréter ce qu'on peut capter de l'invisible bonsoir merci beaucoup pour votre référence je ne fais pas de politique de philo ni de postologie mais des lectures que j'ai eues la plupart des scientifiques acteurs en tout cas du 19ème et du 20ème font quand même référence au big bang c'est à dire que pour eux Dieu ne peut exister que avant le big bang et qu'après le big bang c'est la science puisqu'on est en train de découvrir petit à petit l'expansion du univers l'infini etc et alors est-ce que pour vous cette référence est exacte ou le big bang oui non je ne parle pas du big bang avant lui-même le big bang avant le big bang c'est le domaine de Dieu et après le big bang c'est le domaine des scientifiques en tout cas pour moi je ne sais pas je vais plutôt parler pour Einstein pour Einstein clairement Dieu il est avant et après de toute façon il est toujours uni avec tout Dieu continue d'exister aujourd'hui dans la manifestation par contre Dieu ne va pas intervenir autrement que par les lois qu'il a instituées au départ en fait Dieu ne viole pas les lois qu'il a instituées au départ dans la création du monde il ne viole pas les lois par des miracles par exemple donc ça veut dire à ce moment là que pour vous il n'y a qu'un seul monde il n'y a pas plusieurs mondes après l'idée du multivers disons pour faire autant de théorie qu'on de toute façon on ne pourra jamais aller on ne pourra pas vérifier en tout cas je dis pour la pensée la théorie du multivers je vous dis ça tout à l'heure parce que c'est souvent l'option pratique pour rétablir le hasard à la place de Dieu bon c'est une question un peu déossienne parce qu'il faut quand même quelqu'un pour lancer l'idée du multivers au départ bref je crois toujours on se pose la question de l'intention créatrice à la base du monde et souvent quand les scientifiques ne veulent vraiment pas entendre parler de Dieu ils inventent le multivers comme ça c'est le hasard qui crée la perfection des lois physiques justement Trinh Van Tuan il insiste beaucoup là-dessus et lui il fait partie de ces scientifiques qui pensent que le réglage des lois physiques est beaucoup trop fin pour que ce soit lié au hasard il y a forcément une intention créatrice à l'origine de l'univers parce que c'est c'est trop bien fichu toute la mécanique est trop bien huilée les lois sont sont ont besoin d'être très précises pour permettre la formation des galaxies des planètes et l'existence d'organismes comme le nôtre donc TXT lui il fait partie de ces scientifiques qui sont convaincus qu'il y a une intention créatrice dans l'univers les lois ne sont pas là pour rien il y a une intention oui sur notre tournée vers soi dans l'intériorité la profondeur etc finalement est-ce que les actions de chacun en ce cas le travail sur soi on peut avoir que chacun entre nous peut avoir sur soi fait que le personnel va vers le niveau de tout parce que vraiment c'est une notion qui est en synonyme ou alors plutôt complémentaire lui il ne l'a pas vraiment pensé Einstein lui tout ce qui était personnel ça ne lui plaisait pas il ne l'a pas vraiment pensé après je pense qu'effectivement il a il a quand même passé la majeure partie de son temps à travailler sur de la science et sa pensée religieuse il ne l'a pas développé outre mesure et son propre exemple est assez paradoxal il y a un côté très Einstein c'est un personnage c'est une personne c'est un personnage clairement ce n'est pas un homme universel il a son excentricité il a son individualité c'est plus son exemple de vie qui nous fait dire qu'effectivement la personnalité n'est peut-être pas si si illusoire que ça on parlait de réincarnation tout à l'heure Einstein n'est pas rentré sur ce terrain là moi je pense en tant que philosophe il faut se poser ces questions là parce que l'expérience de notre personnalité l'expérience de notre égo tout simplement elle est réelle aussi elle doit avoir une raison d'être donc s'il y a des personnes enfin des êtres humains qui ont une personnalité peut-être que Dieu aussi a une personnalité ça c'est ceux qui s'appellent les panantéistes ceux qui essayent de marier un petit peu les deux c'est à dire c'est à la fois panthéiste c'est à la fois théiste c'est à dire il y a un Dieu personnel transcendant mais il est aussi immanent et confondu avec le tout après on peut marier toutes les conceptions philosophiques et religieuses possibles et imaginables pour Einstein la personnalité lui il n'en a pas parlé il mettait la poubelle mais je pense que son exemple même nous amène à penser comme vous le dites ce rapport personnel à la vie au monde et notre évolution personnelle dans ce monde dans lequel on s'émerveille devant la beauté de l'ordre qui y règne ça c'est des vrais sujets d'interrogation qu'on peut avoir je vais peut-être le faire quand même c'est la planche que j'ai zappé à la fin c'est pour vous dire que dans la relativité le lien entre l'absolu et le relatif par rapport au principe de la relativité parce que justement c'est très très intéressant cette théorie physique parce que qu'est-ce qu'elle dit elle dit que pour que les lois soient absolues c'est-à-dire pour que tous soient sur un strict pied d'égalité par rapport aux lois il faut que les grandeurs physiques il faut que les points de vue soient strictement relatifs quelque part on va tous à notre rythme on a tous nos différences on a tous notre point de vue sur les choses on ne perçoit pas tous l'espace de la même façon on ne perçoit pas tous le temps de la même façon mais si ce n'était pas comme ça les lois ne pourraient pas être universelles absolues pour tous voilà et cette espèce de de paradoxe subtil philosophique au sein de la relativité pour que les lois soient absolues les points de vue doivent être relatifs alors si on fait un pas au-delà de la science et qu'on fait un petit pas philosophique vers l'éthique ça nous fait dire qu'il y a un universel on est tous soumis aux mêmes lois lois physiques ok mais aussi lois métaphysiques les lois morales il existe une morale universelle par contre dans le respect de nos différences dans la relativité de nos points de vue là ça ouvre des champs d'investigation gigantesques pour faire des parallèles entre la science et la religion sachant que faire ça c'est très dangereux parce qu'on peut vite interpréter n'importe comment mais si on s'en tient aux principes philosophiques je pense qu'on peut déduire beaucoup de choses de la science on peut faire des vrais mariages entre l'éthique et la science enfin la métaphysique et la physique si vraiment on ne surinterprète pas les faits mais qu'on s'en tient à la déclinaison des principes parce que les principes physiques il y a toutes les chances qu'ils soient aussi les mêmes pour la métaphysique le principe de relativité le principe de causalité il y a d'autres principes des grands principes physiques comme ça et du coup la relativité nous permet de penser le personnel parce que tout est relatif voilà c'est ça que j'avais zappé à la fin merci beaucoup Fabien je pense qu'on peut l'appeler merci 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 Merci.